Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour madame, je viens voir si vous voulez de la lecture pour après quand on aura fini de s'occuper de vous. Ok, je vais vous chercher ça, ça va ? Finalement c'est l'excuse, les livres. Ils disent oui ou non, mais parfois ils aiment bien parler. Ou on leur ouvre une bouteille d'eau, voilà, c'est surtout ça. C'est le contact. Bonjour madame, est-ce que vous auriez envie d'avoir un peu de lecture ? C'est un service gratuit de la clinique, on a des revues, si vous avez mis aussi des mots de croisée, des sudocul. Ou même des romans, je ne sais pas. Avoir votre état, oui, vous ne resterez plus longtemps ici, mais c'est magnifique ça. Normalement, ça c'est pour toujours. Eh ben c'est très bien, c'est très bien. Je vous souhaite une très bonne convalescence chez vous je suppose. Au revoir madame. Merci également, madame. Ce qui me plaît, c'est la proximité avec les gens et le service qu'on peut leur rendre. Et les sourires de temps en temps qu'on rend à certaines personnes. Même si on nous envoie dans des chambres, il y a des mains voyants, on va quand même régulièrement les voir parler avec. Il y a un contact vraiment très très chaleureux qui s'assort chez les personnes qui restent plus de huit jours à l'hôpital. On va le pousser là au bout. Donc ici, nous allons voir si les patients nous ont restitué les revues ou les livres qu'ils ont lus pendant la semaine. Nous les mettons dans le sac et ils descendront tantôt, en quarantaine, dans une armandre fermée pour au moins 15 jours. Il y a les livres, oui, et les livres. Les livres, on donne moins, enfin, les gens prennent moins facilement. En général, quand on nous demande un livre, c'est même plusieurs que les gens nous prennent à ce moment-là. Quand vraiment, ils en ont envie. Bonjour. Je vais voir si vous voulez un petit peu de lecture. Bonjour, madame. Je vais voir si vous voulez un petit peu de lecture. Et puis on me dit, ça coûte combien ? Mais c'est pour rien, monsieur. Voilà. Alors, oui, madame veut bien. Voilà, on en sort. Allez, au revoir. Les bénévoles ont plus le temps d'être au chevet du patient. Et donc, c'est sûr qu'il y a peut-être des informations que les patients donnent de leur vie quotidienne à l'hôpital aux bénévoles qu'ils ne donnent pas aux infirmières parce que les infirmières ou les soins. Vous aimez mieux le sport ? J'ai envie d'aider quelqu'un ou quoi, mais je ne peux pas. Je ne suis plus l'infirmier, je suis en dehors. J'ai constaté que la dame avait difficile de respirer, donc je vais voir après une infirmière. La dame au 217... Pour faire ce style de bénévolat, c'est rechercher vraiment le contact avec les gens et savoir s'en occuper, trouver les mots pour les, parfois, les réconforter. Car, même s'ils sont accompagnés, ils ont quand même beaucoup besoin de réconfort, parfois. Bonjour madame ! Est-ce que vous voulez de la lecture, madame ? Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci beaucoup ! Sous-titrage ST' 501